Le sorcier de la préhistoire, chapitre 3 Brrr! Léa appelle Tom tout bas. Pas de réponse. Il range le livre dans son sac et s'enfonce dans la caverne. « Léa! » appelle-t-il un peu plus fort. Ça sent de plus en plus le chien mouillé. Tom avance lentement dans l'obscurité. Soudain, il heurte un corps chaud. Il pousse un cri. « Tom! » demande la voix de Léa. « C'est toi? » « Évidemment, c'est moi. Viens, il faut sortir de là. Pourquoi tu ne réponds jamais quand je t'appelle? » « Écoute, il y a quelqu'un qui dort au fond. Tu entends ces ronflements? » Tom tend l'oreille et chuchote. « Ce n'est pas quelqu'un. C'est un ours de caverne. » Un sourd grognement s'élève brusquement. « Vite, Léa! On sort d'ici! » Tom attrape sa soeur par la main. Il retraverse la grotte au pas de course et se retrouve enfin dehors, sous la neige qui tombe toujours. Sans cesser de courir, ils bondissent entre les rochers éboulés au pied de la haute falaise. Enfin, ils s'arrêtent pour regarder derrière eux. Il n'y a que des rochers et l'empreinte de leur pas sur la neige. Pas d'ours en vue. « Ouf! » souffle Léa. « J'ai peur! » « Moi aussi, » avoue Tom. Mais il est sûrement en train d'hiberner. On n'a paniqué pour rien. Léa se serre contre son frère en grelottant. « Brr, ce que j'ai foie! » « Moi aussi, » répète Tom. Il enlève ses lunettes pour essuyer la neige collée sur les verres. Le vent glacé gifle ses jambes nues. « Regarde ça! » s'écria alors Léa en désignant la falaise. « Quoi? » Un peu plus loin, il y a une corniche. Juste en dessous s'ouvre une autre grotte. Seulement, l'entrée de cette grotte est éclairée d'une lumière rougeâtre. Un feu! Il fait sûrement chaud dans cette grotte-là. Chapitre 4. Des enfants de Cro-Magnon Tom et Léa s'approchent à pas de loup et jettent un coup d'œil à l'intérieur de la grotte. De courtes flammes dansent sur un lit de braises rougeoyantes. Dans un coin, près du foyer, sont rangés des couteaux et des haches de pierre taillées. Des peaux de bêtes recouvrent les murs. « On dirait que c'est habité! » chuchote Léa. « C'est sans doute la maison des gens que nous avons aperçue tout à l'heure. Entrons, on va se réchauffer! » Les deux enfants s'approchent du feu et tendent leurs mains au-dessus des braises. Leurs ombres s'allongent sur les parois de la grotte. Tom sort le livre de son sac, Lefeuillette. Il trouve une image de grotte habitée et il lit. À cette époque, les hommes savent déjà tailler la pierre pour fabriquer des outils haches, racloirs et couteaux. Il travaille l'os et la corne pour en faire des harpons, des hameçons, des statuettes, des flûtes et des bijoux. Tom sort son petit carnet où il aime noter ce qu'il observe comme un vrai explorateur. Il écrit « Les hommes de Cro-Magnon fabriquaient des haches de pierre. » « Et voilà! » s'écrit Léa dans son dos. Tom se retourne. Sa soeur a enfilé une tunique de peau qui lui tombe jusqu'aux pieds avec une capuche et des manches longues. « Où tu as trouvé ça? » « Il y en a plein, là! » dit Léa en montrant une pile de fourrure. Elle prend une autre tunique et l'attend à son frère. « Et c'est celle-là! Ça tient drôlement chaud! » Tom pose son sac et la serviette sur le sol et passe la tunique. « C'est vrai que c'est chaud et doux! » « On ressemble à des enfants de Cro-Magnon! » rie Léa. « Qui? » Cacahuète sort sa tête de la poche. « Toi, » dit la petite fille, « tu restes là-dedans. » « Il n'y a pas de manteau à ta taille! » La souris disparaît de nouveau. « Je me demande comment il fabrique ses vêtements, » dit Tom. Il feuillette de nouveau le livre jusqu'à ce qu'il trouve l'image d'une femme en train de coudre. Il lit. « La peau des animaux tués sont récupérés, nettoyés avec des racloirs de pierre pour qu'elles deviennent souples et douces. Puis, elles sont cousues avec des aiguilles en os et des lacets de cuir. » Tom ajoute sur son carnet, « Ils se cousent des vêtements en peau de bête. » « J'espère que les habitants de cette caverne ne nous en voudront pas d'avoir emprunté leurs habits, » dit-il. « On n'a qu'à leur laisser nos serviettes de bain à la place pour les remercier, » propose Léa. « Bonne idée! » « J'espère que la couleur leur plaira, » déclare Léa en posant leur cadeau sur la pile de fourrure. « Explorons un peu cette grotte tant qu'ils ne sont pas là, » propose Tom. « Il fait trop noir dans le fond, on n'y verra rien. » « Ils ont peut-être quelque chose pour s'éclairer. » « Attends, je regarde dans le livre. » Il tourne encore quelques pages et trouve une image représentant une sorte de lampe. Il lit tout haut. Les lampes étaient faites d'une pierre creusée, remplie de graisse d'animaux et garnie d'une mèche en mouche. Léa regarde autour d'elle. Soudain, elle s'écrit, « Là! » Deux de ces lampes primitives sont posées dans une sorte de niche taillée dans la paroi. Tom en prend une avec précaution. Elle n'est pas plus grande qu'un bol de soupe, mais beaucoup plus lourde. Tom approche la lampe du feu et allume la mèche. Puis, il allume la deuxième lampe et l'attend à Léa. « Tiens-la à deux mains, » lui recommande-t-il. « C'est lourd! » « Oui, oui! » Tom fourre le livre sous son bras. Il est deux enfants, chacun portant sa lampe, se dirige vers le fond de la caverne. Il discerne une ouverture dans la paroi. « On dirait un tunnel, » dit Léa. « Je me demande où ça mène. » « On va regarder dans le livre. » Tom pose sa lampe, tourne les pages. « Je vais voir, » décide Léa. « Attends une seconde! » Trop tard! » Léa s'est glissée dans l'étroite ouverture. Elle a déjà disparu. « Ah, celle-là! » grogne Tom. Il referme le livre, reprend sa lampe et suit sa sœur en appelant. « Léa, reviens! » « Non, viens-toi! » lui répond une voix lointaine. « Tu ne vas pas en croire tes yeux! » Tom se glisse à son tour dans le passage. Il aperçoit tout au bout une lueur dansante. Baissant la tête pour ne pas se cogner au plafond bas, Tom court vers la lumière. Il débouche soudain dans une immense caverne. « Viens voir ça! » s'exclame Léa en élevant sa lampe. Sa voix résonne en écho. Tom s'approche. Des animaux sont peints sur la paroi en gros traits rouges, noirs et jaunes. On reconnaît un ours des cavernes, des lions, un élan et un cerf, un bison et des mammouths. À la lumière tremblante des lampes, ces bêtes de la préhistoire ont l'air presque vivantes.